Nous sommes dans un moulin au Kerala et nous allons voir le traitement de riz et de soja. Ici c'est le riz qui a été trempé pendant toute une nuit et il est broyé dans ce moulin avec une récupération de farine finement moulu. On voit le riz humecté, donc gonflé et beaucoup plus facile à broyer. La farine obtenue, qui a été broyée deux fois, est mise dans un malaxeur. Ce malaxeur va tourner modérément et on voit que cette farine va être humectée. Il met deux doses de riz humectée avec une bonne quantité d'eau malaxée à la main pour que le mélange soit le plus homogène possible. La farine est donc complètement imbibée. On voit quelle est la quantité d'eau juste nécessaire, ni plus ni moins. On voit bien qu'il a l'habitude. C'est assez rapide puisque le mélange va devenir de plus en plus onctueux. Il va être récupéré, toujours à la main, pour l'usage que l'on va faire après. Alors, la céréale est carencée en lysine. Par contre, le soja qui est là et qui va être malaxé après avoir été trempé pendant les 24 heures précédentes, transformé également en lait. Donc, on a une bouillie de soja jaune. Ici, il met un tiers de dose de soja pour deux doses de riz. Le mélange est conditionné dans des petits sacs en plastique pour être utilisé ensuite en cuisine dans le restaurant que nous allons voir maintenant. Alors, l'association céréales et soja, qui est une légumineuse, est un bon challenge pour avoir tous les acides aminés essentiels. Nous voyons ici le confectionnement de beignets. Donc, travaillez ces beignets pour faire des petites boules qui vont être ensuite aplatis, puis jetez dans une friture. Et ce sont les beignets qui sont directement consommés sur place. Ici, au Kerala, à 7h du matin, le restaurant est rempli pour manger ce petit déjeuner délicieux. Alors, l'huile bouillante va faire gonfler ces beignets très rapidement. Chaque beignet est égoutté et la friture se fait un par un. L'un après l'autre, passe dans la friteuse. C'est de l'huile de coco qu'ils utilisent, donc ils résistent bien à haute température. À côté, c'est une autre confection. Ce sont des petites... Enfin, je vais le dire tout à l'heure, ce que ça donne. La pâte est finement écrasée avec sa main. Imbibée d'eau et d'huile. Et ce tour de main permet d'avoir la pâte la plus fine possible et aérée. Le tortillon est réalisé très rapidement et ces petites boulettes vont rester ici pendant 10 minutes. Et nous allons voir tout à l'heure la cuisson et la transformation de l'ensemble de ce travail fait avec d'estérité. Nous revoilà 10 minutes après. Même chose, il étale avec la paume de sa main humectée et chaque petite galette est déposée sur la plaque de cuisson. Alors, nous sommes toujours en présence d'huile de coco. Les galettes vont cuire très rapidement. Donc, sont retournées. Une humectée d'huile avant d'être retournées. Ce qu'on peut admirer, c'est vraiment la rapidité d'exécution pour chaque poste. Chaque personne est devant et chacun son rôle. Donc, ce sont ces galettes qui sont faites avec le mélange de soja et de riz. Une fois cuite, vous voyez, là, il est en train de les taper, tapoter et elles gonflent double par effet de magie. Voilà. C'est une pâte feuilletée absolument extraordinaire. Donc, nous avons tout. Les glucides, les lipides et les protéines. Maintenant, une autre façon de confectionner ces galettes. Nous sommes dans un petit restaurant aussi en soirée, les 5 heures de l'après-midi. Donc, on est devant, on observe la confection et là, il va nous faire deux galettes différentes. Une donc, la pâte est aplatie, huilée et mise en attente. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. Donc, on voit la surface qui augmente et la pâte s'affine. Puis, un petit peu d'huile, un petit peu de farine avant de l'entortiller. et nous retrouvons notre petit boudin qui va nous faire cette pâte feuilletée extraordinaire. Alors, la première galette uniquement aplatie a été cuit. La deuxième suit. Posée sur un moule confectionné maison puis déposée dans un four et on voit un four ici en terre cuite incorporée à l'ensemble de la cuisine. au fond duquel il y a des braises qui miment le four à pain juste à la bonne température pour permettre à la galette de rester collée sur les parois qu'on ne se détache pas, qu'on ne retourne pas et qu'on récupère bien sûr avec des pincettes pour ne pas se brûler les doigts. Donc, on a vu que la pâte là fait beaucoup de bulles, l'air qui peut s'échapper et voilà ce que ça donne. La pâte spéciale qui a été roulotée est ensuite travaillée pour faire cette petite galette.